La mutuelle intérieure, c'est une mutuelle de la fonction publique qui couvre les fonctionnaires du ministère intérieur notamment, mais aussi les fonctionnaires territoriaux. Et donc aujourd'hui, l'intérieure mutuelle, c'est une mutuelle qui couvre 600 000 personnes ayant droit et adhérents dans toute la France et dans les dom-toms. Cette mutuelle, c'est une mutuelle de la fonction publique qui est sur le champ qu'on appelle le champ régalien de la sécurité. Donc c'était pour nous important d'être à Préventica aujourd'hui, cette année, puisque ce salon rassemble beaucoup d'entreprises dans le domaine de la sécurité privée notamment. Et c'est un champ qu'on observe, nous, dans notre mutuelle, avec qui on a des relations. Et donc il nous paraissait important d'être présent à ce titre. Également, notre mutuelle aussi développe beaucoup d'actions de prévention santé pour nos adhérents qui sont fonctionnaires dans leurs services, que ce soit dans des commissariats de police, que ce soit dans des communautés d'agglomération, dans des conseils départementaux, dans des conseils régionaux. On voit au plus près des fonctionnaires sur leur lieu de travail pour leur donner des conseils en matière de prévention santé. Surtout un ensemble de thématiques. Et donc les professionnels qui sont réunis ici à Préventica, qui travaillent dans ce domaine, c'était important pour nous de les rencontrer aussi et d'échanger avec eux sur ces pratiques. Alors on est sur les deux champs de la fonction publique, territorial et État, ministère intérieur. On est aussi sur la fonction publique hospitalière, puisqu'on a dans le groupe intérieur et mutuel qui s'occupe de la fonction publique hospitalière. Mais en fait, on ne souhaite pas privilégier une fonction publique par rapport à une autre, mais on développe effectivement le champ de la prévention santé auprès de tous nos adhérents. On estime qu'aujourd'hui, une mutuelle, c'est important pour elle de développer la notion de service à l'adhérent, au-delà simplement de rembourser des prestations santé, ce que font aujourd'hui tous les organismes complémentaires, et le font tous plutôt bien. Mais voilà, ce qui va démarquer demain un organisme par rapport à un autre, c'est la qualité du service qu'il pourra rendre à son adhérent, la qualité du lien qu'il aura avec lui tout au long de la vie. Et on estime que prendre soin du capital santé de nos adhérents, c'est très important, justement, en matière d'offres de services à leur égard.